Un monument de la télévision s'en est allé. Ce mercredi 2 mars, c'est avec une peine immense qu'on a appris la disparition de Jean-Pierre Pernod. Agé de 71 ans, il avait révélé quelques mois plus tôt être atteint d'un cancer des poumons. Mais c'est pour une autre raison qu'il aurait rendu son dernier souffle. Ça faisait trois semaines que Nathalie Marquet le veillait jour et nuit à l'hôpital Georges-Compidou où il avait été hospitalisé. Non pour son cancer du poumon, qu'il était semble-t-il en train de vaincre, mais pour un enchaînement d'autres problèmes de santé qui s'étaient successivement déclarés, dont des AVC et également une opération à cœur ouvert. Il faut dire que selon Nathalie Marquet, la veuve de Jean-Pierre Pernod, il ne s'arrêtait jamais. C'est ce qu'elle a confié lors d'une interview des plus émouvantes accordée à TF1, où elle a notamment adressé un message à son défunt mari. Au cours de cet entretien, elle a également révélé la raison pour laquelle Jean-Pierre Pernod ne souhaitait surtout pas partir à la retraite. En effet, c'est un secret pour personne. L'ancienne Miss France a longtemps bataillé pour que son époux lève un peu le pied. Il était boulimique de travail. Et s'il avait finalement accepté de lâcher un peu de lest en quittant la présentation du 13h, en laissant sa place à Marie-Sophie Lacaro, il refusait toutefois de cesser totalement ses activités à la télévision. Pourquoi ? Eh bien, il voulait être en mesure de subvenir aux besoins de sa famille. Il voulait toujours plus pour que la famille soit bien, qu'elle ne manque de rien. C'est pour ça qu'il ne voulait pas prendre sa retraite, révélé Nathalie en larmes lors de son entretien au JT de 20h de TF1. Jusqu'à son dernier souffre, Jean-Pierre sera resté l'un des animateurs les plus appréciés du public français et aimé, bien sûr, de tous ses proches et de tous ses collègues. Il s'est battu comme un lion. Il n'a rien lâché jusqu'au bout. Il était courageux. Il a fait face à la maladie avec un courage extraordinaire. Nathalie est dévastée. Elle est déchirée. L'entretien est extrêmement émouvant. Elle se confie comme jamais devant les téléspectateurs qui ont aimé son mari, qui l'aimeront toujours. Il restera parmi les présentateurs les plus célèbres de toute l'histoire de la télévision. C'est un monstre de la télé qui vient de partir. Et l'hommage qui lui est rendu par son épouse montre tout l'amour que lui portaient les gens.